... Jusqu'où seriez-vous prêts à aller par amour ? Demandez à Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie et princesse de Bourgogne. Marguerite, raconte-leur ce que c'est que d'être une femme éperdument amoureuse de ton prince, Philibert le beau. A sa mort brutale, inconsolable, tu décides d'édifier un écrin funéraire majestueux où tu retrouveras ton époux dans l'éternité. Ce fabuleux témoignage d'amour, c'est le monastère royal de Bourgogne. T'entourant des meilleurs maîtres d'oeuvres et artistes pour réaliser et décorer ce monument, tu as passé les 25 dernières années de ta vie à le construire. Toiture vernissée et colorée, fastueux vitraux, cœur somptueusement orné, Toutes les splendeurs révélatrices du style gothique flamboyant sont là. L'endroit est magique et marqué de ton seau. Et que dire du jubé que tu as fait réaliser ? Orné de dentelles de pierre et sublimé par les entrelacs de vos initiales, il ne sert pas seulement à séparer le cœur de la nef. Pour relier tes appartements privés à ton oratoire, tu fais réaliser un passage réservé à toi seul, afin de continuer à rendre hommage à ton défunt mari. Comparable à l'histoire du Taj Mahal, le monastère royal de Brou, aux portes de Bourg-en-Bresse, est le symbole d'un amour grandiose et intemporel. Alors, empruntez les pas de Marguerite, et laissez-vous émouvoir par cette fabuleuse histoire d'un amour éternel. Éternel